Bonjour à tous, on continue cet avant-match face à la section paloise avec un nouvel invité, après Benson Stanley, après Julien Pierre, et bien c'est Thomas Domingo qui va clôturer cette série d'interviews. Thomas, bonjour. Bonjour à tous. On est heureux de te retrouver souriant, tu as bonne mine. Oui, toujours. Non, non, écoute, je suis plutôt bien ici, ça se passe bien, donc non, non, je suis souriant, ça va. Oui, alors on sait que cette vie au Verniat te manque un petit peu, bien évident, mais tu te plais énormément dans cette nouvelle région. Non, oui, oui, c'est sûr que la vie au Verniat te manque, quand on a grandi dans un endroit où on s'y plaît, où on a nos amis et tout ce qui va avec, c'est sûr qu'on est bien, ça fait toujours un peu mal au cœur de partir, mais après, non, non, très bien accueilli ici, après une belle première saison où j'ai eu du temps de jeu et ça s'est plutôt bien passé pour moi, donc j'ai été content, je suis parti clairement pour ça, et j'ai eu ce que je voulais ici, donc voilà, c'est bien. Maintenant, on repart pour une deuxième saison qui va être un peu différente. Pourquoi un peu différente ? L'effet de surprise n'est plus là par rapport à… L'effet de surprise n'est plus là, je pense qu'on va être un peu plus attendus aussi. Les écuries, toutes les écuries du top 14 se sont armées et très bien armées, donc ça va être différent parce que ça va être beaucoup plus dur, mais bon, ça on le sait, ça on le sait parce que depuis quelques années, toute nouvelle saison est encore un peu plus compliquée que la précédente et puis le niveau s'élève très vite et très rapidement. Ça a changé toi dans ton quotidien et l'entraînement et ça demande plus d'efforts, cette nouvelle génération de rugby, ces changements, ces nouveaux changements, ces changements supplémentaires ? Oui, ça évolue. Oui, oui, ça évolue. Donc, c'est sûr qu'il faut savoir évoluer avec, il faut savoir grandir avec. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui changent. Il faut s'adapter chaque année et puis découvrir des nouvelles règles, des nouvelles façons de faire, pardon, des nouveaux entraînants aussi qui évoluent très rapidement. Donc, voilà, tous les ans, on découvre de nouvelles choses. Bon, on revient au match. Dans quelques heures, tu retrouves les copains. Gros début de saison de la part de la SM Clermont-Vagnes, après une saison un petit peu ratée. Comment vous appréhendez ce match ? Comment vous le préparez cette semaine ? La vidéo ? Beaucoup de vidéos ? Oui, on le prépare comme les autres matchs. Même si Clermont tourne très très fort cette année, on sait que ça va être compliqué. Quand on voit les précédents matchs, leur début de saison, on sait que ça va être dur. Mais après, voilà, on essaye de le préparer au mieux. Donc, c'est sûr, beaucoup de vidéos, un peu plus d'entraînement. On essaye de faire les choses au mieux et de les préparer dans les meilleures conditions. Donc, après, on sait que ça va être un combat qui va être assez intense avec une équipe de la SM qui propose beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus de volume de jeu. Donc, il va falloir être bon en défense avant tout et va mettre un petit, on va dire, un petit surplus d'énergie dans ce secteur pour essayer de les contrer. Le match n'aura peut-être rien à voir avec celui de l'an passé qui avait été un match à suspense. Enfin, on ne sait pas, la fin peut-être sera à suspense également. Mais vous attendez un match complètement différent ? Oui, je pense que ça va être une autre forme de jeu. Ça va être un peu plus différent. Je pense qu'ils vont peut-être un peu encore en travers, connaissant certains mecs de l'équipe, un peu en travers de la gorge, ce qui est normal parce qu'on gagne sur une erreur d'un de leurs joueurs à la fin du match. Donc, ça nous sauve un peu une extrémiste et eux, ça ne les avait pas du tout aidés pour garder la petite, on va dire, le petit passage positif qu'ils avaient eu avec la Coupe d'Europe parce qu'ils étaient venus juste après ça à la maison. Ça aurait pu leur relancer la saison. Je pense qu'on leur a coupé un petit peu l'herbe sous les pieds à cette période. Je pense qu'ils sont un peu revanchards aussi par rapport à ça. Mais tant mieux pour vous, car vous, vous avez fait une belle saison, même si malheureusement, en Coupe d'Europe, ça s'est arrêté un peu trop tôt. Oui, on aurait voulu aller en finale. Après, c'est comme ça. C'est les classements de la Coupe d'Europe, c'est les matchs à l'extérieur alors qu'on finit premier des phases régulières et on s'en est donné les moyens d'être récompensés par rapport à ça. Bon, après, c'est comme ça. On a quand même eu un beau parcours. Il faut qu'on arrive à relativiser par rapport à cette élimination de la Coupe d'Europe et aussi cette non-qualification de la top 6. même si elle est passée à deux doigts, il faut qu'on arrive à garder des choses positives. Donc, on a pas mal de choses encore, beaucoup à travailler, mais on a une bonne dynamique et il faut qu'on essaye de la conserver cette année. Hier, on est avec Julien Pierre au milieu du hameau. Tu as retrouvé un joli stade également en signant un pot et une belle ambiance avec des supporters. Et ça va être une super ambiance samedi ? Oui, je pense que ça va être une super ambiance. Déjà parce que c'est clairement qui vient. Donc, ça reste quand même une des équipes du moment qui cartonne. Les gens ont envie de voir ce genre d'équipe. Ensuite, le stade a été fait pour qu'il y ait un peu plus d'ambiance, qu'il y ait plus de monde aussi qui viennent. Ils ont fait un beau stade. Il y a une belle infrastructure. Le club est vraiment en train de se développer. Donc, ça aussi, c'est intéressant à voir tout ce qui se passe autour. Et je pense qu'ils commencent à mettre les bons ingrédients pour qu'il y ait l'ambiance, pour qu'il y ait la réussite autour de ça. Bon, Thomas, merci de nous avoir répondu. On va te souhaiter une belle saison, plein de réussite, plein de matchs titulaires, plein de matchs en top 14 encore pour toi et ta belle carrière. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Oui, à très bientôt. Et puis, on se reverra quand il y aura le match retour ici. Et peut-être, on croisera la route une nouvelle fois dans les phases finales de la Coupe d'Europe, puisque vous faites également la challenge. Peut-être, oui. Vous faites la challenge. C'est possible. C'est possible. Voilà notre invité, Thomas Domingo, dernier invité de la série d'avant-match face à la section Paloise. On vous dit bien à très vite pour une prochaine interview. Et vous continuez, bien sûr, à liker la page Auvergne Légende du Sport et la chaîne YouTube. À très vite et encore merci, Thomas. Avec plaisir. Auvergne Légende du Sport et la chaîne YouTube. Auvergne Légende.